bonjour à tous merci de regarder cette vidéo à propos du gui le beurre clarifié nous verrons tout d'abord comment le fabriquer à la maison nous verrons ensuite quelles sont ses propriétés et l'utilisation qu'on peut en faire au quotidien en particulier en rapport à l'ayurveda pour faire ce gui vous aurez besoin d'une plaque de cuisson à gaz d'une casserole en inox à fond épais et de beurre sachez que la qualité du gui dépendra directement de celle du beurre privilégiez un beurre bio d'une exploitation proche de chez vous le beurre cru d'été est préférable pour que le lait soit tiré quand les vaches pèsent en fait il faut que le lait proviennent d'une filière la plus naturelle possible qui garantissent une bonne qualité de vie d'animal et le moins de processus industriel possible pour le lait comme pour le beurre un kilogramme de beurre donnera environ 800 grammes de gui il est en général plus simple de faire son gui avec un kilo plutôt que moins pour éviter le risque de le faire brûler de plus comme le gui se conserve longtemps autant en faire beaucoup à la fois et moins souvent vous aurez besoin d'un couteau d'une cuillère en inox mieux vaut éviter les cuillères en bois qui peuvent garder l'humidité enfin vous aurez besoin d'un porte filtre et de filtres à café à filtrage doux pensez à prévoir des pots en verre propre et hermétique pour le stockage du gui c'est plus pratique d'avoir plusieurs pots petits ou moyens qu'un seul plus gros comptez environ une heure et demie ou deux heures pour préparer l'équivalent d'un kilo de beurre l'environnement est important traditionnellement on chante des mantras pendant la préparation du gui mais vous pouvez soit écouter de la musique douce ou tout simplement rester en silence c'est vraiment un bon support de méditation coupez le beurre en morceaux grossiers et mettez le dans la casserole ensuite faites chauffer à feu très doux le beurre va commencer à fondre une mousse va se former sur le dessus c'est normal ne l'enlever surtout pas remuez régulièrement pour éviter que le dépôt ne brûle au fond de la casserole peu à peu la mousse va disparaître pour se transformer en petits flocons qui vont se déposer au fond continuer à remuer de temps en temps sachez que la réaction du beurre pendant la préparation du gui sera variable d'une fois à l'autre ne soyez donc pas surpris si ça ne se passe pas exactement comme ça chez vous tout au long du processus le beurre et la mousse vont changer de couleur d'aspect et d'odeur avec l'habitude vous saurez à chaque instant où en est la cuisson voyez la couleur jaune clair comme du jaune d'oeuf le crépitement est également significatif pour le moment les témoins principaux pour savoir nous en sommes de la cuisson sont la couleur mat ou brillant le liquide opaque ou translucide l'odeur et la présence ou l'absence d'eau à l'intérieur dans le beurre il y a un peu d'eau au fur et à mesure de la cuisson l'eau va s'évaporer et le fait qu'il n'en est plus du tout à la fin garantira que le gui sera de bonne qualité et qu'il pourra se conserver indéfiniment voici un moment pour savoir s'il reste de l'eau ou pas dans votre préparation prenez une languette de papier et après avoir écarté la mousse en surface trempez là dans le liquide jaune immédiatement allumez cette languette à l'aide d'une flamme si vous entendez un crépitement cela signifie qu'il reste de l'eau vous confirmerez cette information visuellement si le liquide est encore opaque au bout d'un moment on peut voir que le gui change d'aspect il devient alors plus foncé et commence à dégager une odeur de rôti et un léger craquement peut s'entendre à ce moment là on voit que le gui est bientôt prêt puisqu'il commence à être brillant et translucide on peut voir le fond de la casserole notez également qu'une agréable odeur de noisette se répand dans votre cuisine vous pouvez refaire le test avec la languette de papier pour corroborer l'information faites très attention car dès maintenant il peut brûler il est important à ce point de le laisser encore sur le feu car on peut avoir tendance à ne pas le faire cuire suffisamment et assez longtemps s'il commence à brûler retirez-le immédiatement du feu restez maintenant très attentif et surveiller le fond de la casserole si le flocon commence à brunir alors le gui est prêt couper le gaz et retirer la casserole du feu laisser refroidir à peine deux minutes le temps que toutes les particules solides se déposent au fond ensuite après avoir écumé la surface filtrez le à travers un filtre à café dans un pot en verre ayant un couvercle qui ferme bien jetez le flocon solide que vous avez filtré et attendez que le gui est complètement refroidi pour refermer les bocaux la méthode qui vous est proposée ici est une méthode simple et efficace qu'on peut faire en occident avec les matériaux qu'on peut trouver le beurre en l'occurrence mais en inde il s'agit de faire du gui avec une sorte de yaourt qu'on appelle le dali qui est mélangé à de l'eau et baraté la crème sort par dessus et est ensuite chauffé comme du beurre jusqu'à ce que les solides du lait se précipitent cette méthode demande un peu plus de savoir-faire de temps selon la yurveda le lait de vache possède de grandes qualités à condition qu'il soit issu de l'agriculture biologique où la vache est correctement traité et respecté et que ce lait ne subissent pas de traitement violent choisissez donc du beurre cru et bio sinon mieux vaut s'abstenir pour passer du beurre au gui on enlevé les protéines notamment la caséine le lactose et l'eau il reste une graisse très pure il est de ce fait plus facile à digérer pour les personnes sensibles au lactose ou à la caséine le gui est sadvique c'est à dire qu'il augmente la clarté et il est également très de chic c'est à dire qu'il convient pour les trois doshas il est onctueux pour vata rafraîchissant pour pitta et même pour kappa on peut l'utiliser en petites quantités il nourrit en profondeur les tissus il soutient le feu digestif agni et donc favorise la digestion et l'assimilation des aliments et des remèdes s'il est pris pendant les repas en excès par contre il produit l'effet opposé il améliore la mémoire et les fonctions mentales et il favorise la longévité le point de fumée du gui est de 196 degrés ce qui le rend meilleur que le beurre lorsqu'il s'agit de brunir de saisir ou de sauter le gui a une durée de conservation longue voire infinie si on le garde hors du frigo le gui joue en inde un rôle important pendant les cérémonies religieuses et comme combustible dans les lampes à huile des temples cela dit son usage principal est un usage alimentaire il serait injuste de croire que le gui ne s'utilise qu'en inde c'est une pratique traditionnelle dans certains coins de france dans les alpes par exemple où l'on voit encore des gens faire leur beurre cuit pour conserver le beurre d'alpage d'été ou le beurre en différentes saisons c'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui continuent à faire leur gui tout en pratiquant l'ayurvéda ici en france loin de l'inde notez aussi que c'est également une tradition gastronomique notamment française puisque les chefs cuisinent beaucoup avec le beurre clarifié la cuisine au gui est incomparable en matière de goût et de finesse c'est un argument important pour les néophytes et les sceptiques qui l'adoptent facilement pour des raisons de goût autant que de santé en afrique également on trouve des beurres clarifiés utilisés pour la même raison première la conservation sans réfrigérateur dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée nous pouvons bénéficier des propriétés positives du gui c'est un super transporteur des épices vers les cellules il attisagne la capacité de digestion il nourrit le corps en profondeur en sens positif du terme néanmoins une personne qui a déjà une alimentation très riche en graisse saturée qui consomme régulièrement de la viande du beurre de la crème du fromage ne doit pas comprendre qu'elle peut manger abondamment du gui sous prétexte que c'est bon pour la santé vous pouvez utiliser le gui à la place de votre huile habituelle pour faire cuire vos aliments puisqu'il est stable à la cuisson faire fondre une à deux cuillères à café de gui dans une poêle ajouter les épices de votre choix fait un peu rissoler puis ajouter vos légumes les faire cuire à votre convenance avec plus ou moins d'eau avec ou sans couvercle on peut aussi étaler du beurre cru sur des galettes de céréales comme des tchapati et l'utiliser en pâtisserie ou dans les desserts à la place du beurre du point de vue de l'ayurvéda le gui équilibre principalement pitta grâce à sa qualité rafraîchissante les traitements ayurvédiques à base de gui visent donc principalement pitta dosha on prépare des guis médicalisés où le gui est mélangé à des plantes médicinales en suivant des recettes ayurvédiques classiques on appelle ces guis médicalisés gritam vous pouvez acheter assez facilement des gritam sur internet ou dans des magasins spécialisés en ayurvéda mais vous pouvez également vous les faire vous même on peut se mettre du gui nature dans les narines contre la sécheresse ou la chaleur nasale mais le bramigritam sera plus efficace encore en favorisant le calme mental et la concentration surtout si pitta est en excès vous pouvez le faire au printemps pour lutter contre les méfaits de la pollution atmosphérique ou de la poussière ou alors si vous êtes allergique aux pollens prenez une toute petite quantité de gui nature ou de bramigritam et posez là dans chaque narine inspirez fort pour faire fondre et remonter le gui il est normal de se moucher dans les minutes qui suivent c'est du nettoyage mouchez-vous délicatement sans forcer vous pouvez également suivre la même logique pour les yeux le siège d'alo chaka pitta les longues pauses devant les écrans d'ordinateur ou de télévision les fatigue on peut utiliser du gui nature mais pour augmenter les effets de nettoyage et de lubrification on pourra utiliser du trifalagritam prélevez environ l'équivalent d'un grain de riz faites le fondre dans le creux de votre main propre et appliquez doucement avec le bout des auriculaires d'abord au coin interne des yeux puis le long du bord des paupières inférieures clignez des yeux ça peut parfois piquer au début et troubler un peu la vue quelques instants mais ce n'est que transitoire vous allez la remoyer un peu pour éliminer les résidus fixés sur le gui appliquez chaque matin et soir ou même plus souvent si nécessaire juste après protégez vous impérativement avec des lunettes de soleil vous pouvez aussi le soir quand il fait chaud vous massez les pieds avec un peu de gui c'est rafraîchissant et apaisant d'ailleurs le massage ayurvédique des pieds au bol Kansu utilise du gui merci d'avoir regardé cette vidéo si vous cherchez près de chez vous un praticien en ayurveda pour des consultations des massages des cures des stages des formations ou même tout simplement pour des recettes de cuisine ayurvédique rendez-vous sur ayurveda-france.org